Ces façades blanches, typiques de la Charente, contrastent avec ces toits en tuiles rouges, emblématiques du Périgord. Aube-Terre, 380 habitants, à une heure d'Angoulême et de Périgueux. Édifié sur une falaise de craie, ce petit village médiéval abrite une incroyable curiosité. Une église souterraine, sculptée dans la roche. L'église telle que vous la découvrez date d'un creusement du XIIe siècle. Taillée du haut vers le bas, pour éviter les chutes de pierre, l'église souterraine d'Aube-Terre est la plus vaste d'Europe. 18 mètres de haut, 27 mètres de large. Dans la nef, ce monument, une réplique du tombeau du Christ. Pour les habitants de l'époque, ils renfermaient des reliques. Aujourd'hui on a un gros souci, c'est que s'il y a eu des reliques, effectivement nous avons les reliquaires, les boîtes, mais elles sont désespérément vides et elles ont toujours été vides depuis que l'église est connue. Pour découvrir pleinement les lieux, il faut prendre de la hauteur. Direction la galerie supérieure de l'édifice. Les visiteurs à l'arrivée sont un peu essoufflés. Est-ce que ça valait le coup de monter ? Oui, mais c'était dur quand même avec le masque, c'est pas évident. Mais surtout, émerveillé. Ça laisse sans mot parce que je ne sais pas si on serait capable de faire pareil maintenant. Quand on écoute la conférencière qui annonce que ça a été construit en 10 ans, avec tous les 9000 mètres cubes de pierre qu'il a fallu sortir, c'est quand même impressionnant. Célèbre pour son église souterraine, Aubeterre est aussi réputée pour ses maisons troglodytes, construites à flanc de rocher. Voici celle de Michel Delmas, au bord de la démolition il y a 10 ans, rachetée in extremis. Je pense qu'elle m'a appelée de Paris, je l'ai entendue, viens, viens. Et vous êtes venue ? Et je suis venue et puis mon petit grain de folie a fait que j'ai entrepris tous ses travaux pour la remettre d'aplomb. Plongée dans sa maison, c'est parcourir l'histoire du village. Premier arrêt, dans cette chambre à coucher. Alors ici vous pouvez voir la roche, donc le surplomb rocheux avec des coquillages, parce qu'il y a 65 millions d'années, il y avait l'océan ici, voilà, on est sous l'océan. Mais le plus surprenant se trouve sous la maison, dans la cave. Là il y a de l'eau de source qui coule par le plafond, par les murs, et donc ça forme ce qu'on appelle le lac. C'est un petit peu grandiose, mais... Utile pour arroser le jardin, Mais pas seulement. Vous vous baignez, vous ? Non, l'eau est trop froide. Mais mes enfants s'y baignent, les amis de mes enfants aussi, et bon, eux la trouvent très bonne, voilà. Classée parmi les plus beaux villages de France, Obeter attire 60 000 visiteurs par an. Avec la crise du Covid, la fréquentation explose. Des records pourraient être battus cette année.